Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mensonge de l'argent est comme une toile d'araignée, on s'y empètre, on s'y attache, on s'y empoisonne. Il est difficile à débusquer, il est difficile d'y échapper. Mais Jésus est très clair, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, car on dit l'argent, mais Mammon c'est plus large que l'argent, c'est l'argent au sens du profit, c'est l'argent au sens de la richesse qui s'agrandit. En général, c'est l'argent au sens des biens mal acquis. Mais le terme, même le nom de Mammon est intéressant parce qu'il vient de la même racine que Amen. Amen, c'est ce qui est sûr, ce qui est stable, ce sur quoi on peut fonder sa vie. Mammon se présente à nous comme celui sur qui on peut s'appuyer, fonder sa vie. Et dans le sens le plus général, c'est pour nous une évidence, on ne peut pas vivre sans argent, il nous faut bien de quoi vivre. La question, pensons-nous, est simplement celle de l'usage, que nous faisons de l'argent. Dans la parabole de ce dimanche, Jésus nous montre un gérant trompeur, un intendant inique et non pas un généreux propriétaire altruiste et humaniste. S'il ne s'agissait que de dire l'argent en soi n'est pas mauvais, tout dépend de l'usage que vous en faites, le Seigneur aurait pris l'image d'un riche propriétaire terrien qui invitait ses amis sur ses terres et qui organisait de grands banquets au profit des pauvres. Au lieu de cela, il nous présente l'intendant inique, sous-entendant qu'il ne peut pas y avoir de bon intendant. Et la parabole est très subtile, car au lieu de prendre la question de front, de savoir si on peut fonder sa vie sur l'argent, si ce mammon est aussi stable qu'il le prétend, le Seigneur, par l'histoire qu'il nous raconte, nous démontre qu'il n'est pas Dieu. Le gérant de la parabole a risqué la prison, il a pris un risque qui est plus grave que la première accusation. Et il se fait des amis en se séparant de mammon. Mammon n'est pas un Dieu, il n'est pas intouchable, parce que l'intendant le relativise. Or Dieu est absolu ou n'est pas, Dieu est tout ou n'est pas. Donc l'exemple de cet intendant qui joue avec lui contre son propre intérêt, nous apprend à nous défaire de la superstition de mammon, de la superstition de l'argent. Mais gardons bien, frères et sœurs, que la première question que pose cet évangile n'est pas celle de notre rapport à la monnaie, de l'usage que nous faisons de nos salaires. Mais de bien voir que nous nous servons de l'argent et nous sommes les serviteurs de Dieu. De bien voir que le fait même de s'appeler mammon dévoile le mensonge, le mensonge qui est double. Car l'asservissement de l'argent, l'asservissement de mammon qui dessèche nos âmes, se produit par un double mensonge, un cercle vicieux qui vient à la racine de nos désirs. Et c'est là que mammon nous touche et tente de nous asservir. Il voit nos aspirations les plus profondes et il nous propose pour nous désaltérer une eau qui vient de lui, une eau qui ne désaltère pas. Mais non seulement cette eau ne désaltère pas, mais plus on en boit et plus on a la conviction que seule l'eau de mammon peut désaltérer. Voilà le cercle vicieux. Nos soifs les plus belles, les plus profondes et les plus intimes sont détournés afin de nous réduire en esclaves de mammon. Il nous offre une eau qui prétend nous désaltérer et qui en réalité est un poison. Plus nous en consommons et plus nous sommes convaincus que seule l'eau de mammon est un remède efficace à notre soif. Jésus, c'est tout le contraire. Quand il s'assoit au bord du puits de Jacob et qu'il s'adresse à la Samaritaine, il lui promet une eau vive, une eau vive qui, quand on en a bu, désaltère complètement. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Ainsi, ce dimanche est le jour où la liturgie nous invite à réorienter, à réunifier notre désir et à l'offrir à Dieu, à l'ouvrir à Dieu et à Dieu seul. Lui seul a l'eau vive qui désaltère. Lui seul est capable de combler les désirs profonds qui nous habitent et qu'il a lui-même suscité, lui notre créateur, afin de nous donner la joie de les combler et de les dépasser, car lui seul est Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada